... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce flash d'informations. Notez que la célébration du 75e anniversaire de la conférence épiscopale à Burkina-Niger a pris fin hier à Yagma. Une messe d'action de grâce a été célébrée devant plus de 500 prêtres et évêques, de même que des fidèles chrétiens. A l'issue de ce jubilé, les participants recommandent plus de formation afin de donner les moyens aux fidèles pour mieux redécouvrir Jésus-Christ et pour vivre dans une plus grande sainteté. Le comité national Kaizen du Burkina a lancé ses activités ce 5 mai à Ouagadougou. Ce comité s'est donné pour mission de vulgariser le concept japonais de développement forgé autour de 5 principes, à savoir ranger, ordonner, nettoyer, rendre propre et être discipliné. Ce concept est un projet traduit en djoula, en français, en moré et en foulfouldé. Dans les jours à venir, le comité prévoit de faire des tournées dans les 13 régions pour expliquer le concept Kaizen aux populations. Une soixantaine de jeunes dans la région du centre-sud viennent de boucler une formation au métier de maçonnerie, de ferraillage, de menuiserie et de conduite d'engins miniers. La formation a été financée par Kiaka Gold, une filiale de la société minière B2Gold. Cette société minière entend par cette action créer un climat de travail apaisé entre les communautés et la mine, qui doit voir bientôt le jour. Jusqu'au 27 mai prochain, aussitôt, les amateurs du théâtre seront servis à l'affiche la pièce théâtrale dénommée créancier. C'est l'histoire d'un trio amoureux, Tecla, Gustave et Adolphe. Gustave, l'ex-mari de Tecla, décide de solder le compte avec son ancienne épouse, devenue romancière. Mais toujours amoureux d'elle, il va user de manipulation pour arriver à ses fins. La pièce aborde également les thématiques de l'indépendance de la femme, sa liberté et la situation de deux hommes en situation de détresse. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci pour votre attention. Aboubakar Sayon vous retrouve à 13h pour d'autres actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada